Bonjour, c'est Alain de Podcast Science, une émission qui existe pour vous, grâce à vous. Si vous aimez ce que nous faisons et souhaitez nous soutenir, il vous suffit d'appuyer sur pause, de filer sur patreon.com slash podcast science et de faire un petit don. Au même tout petit, pour même pas le prix d'un café par mois, vous nous aidez à servir la science dans la bonne humeur. Et c'est notre joie. Merci, bon épisode ! Ce soir, place aux merveilleux, car notre invité est Patrick Beau, le créateur du blog Axolot, dédié aux curiosités et merveilles qui nous étonnent. Il vient ce soir nous parler d'un livre qu'il a écrit, en collaboration avec Pierre Kerner. C'est un livre qui s'appelle Nature Secrète. C'est un livre superbement illustré sur la nature et les merveilleuses et insolites espèces qui nous entourent. Nous sommes très heureux de les accueillir ce soir pour nous parler de cet ouvrage qui nous démontre, encore une fois, s'il y en avait besoin, que la science et le beau savent coexister. Nous sommes le mercredi 6 novembre de l'an 2019. Vous êtes sur Podcast Science. Bienvenue dans l'émission 390. Alors ce soir, c'est moi, Irène, qui aurai le plaisir de vous servir de maîtresse de cérémonie pour une émission qui commence comme toujours avec notre tour de table. Donc avec nous ce soir, côté Podcast Science, nous avons Topo depuis Paris. Hello ! Nous avons Claire depuis Paris. Hello ! Nous avons Eléa depuis Strasbourg. Bonsoir tout le monde ! Nous avons Pascal qui est sur la technique depuis l'Alsace. Salut tout le monde ! Et bien sûr, nous avons notre invité, Patrick Beau. Bonsoir Patrick ! Bonsoir, et moi je suis sur Avignon. Ah ben voilà ! Super ! Alors ce soir, nous accueillons Patrick Beau et Pierre Kerner pour nous parler de ce livre qui, si je ne me trompe pas, vous pouvez me corriger, sortait aujourd'hui dans toutes les librairies. C'est bien ça ? Tout à fait ! Voilà ! Et bien bravo ! C'est donc un livre qui s'appelle, je le répète, Nature Secrète. Et ce livre est donc le troisième volume d'une très belle série qui a créé Patrick Beau il y a quatre ans et qui a commencé avec Terre Secrète et Lieux Secrets qui traitent respectivement de merveilles géologiques et de merveilles de l'humanité. Donc ce soir, c'est Nature Secrète qui s'ajoute à la collection et qui nous présente donc 100 espèces, 100 espèces pardon, merveilleusement insolites. Donc Patrick, merci beaucoup d'être avec nous. Et puis, on va démarrer notre interview tout de suite et je laisse Claire démarrer le feu des questions pour toi ce soir. Allez, on y va ! Est-ce que tu peux commencer par nous parler un peu plus de toi ? Quand on regarde tes activités de ces dernières années, tu as l'air un petit peu touche à tout. Alors côté format et support en tout cas, moi je vois la radio, puis un blog, puis des livres, puis une chaîne YouTube, puis la bande dessinée, puis il y a eu des émissions web et des documentaires. Alors est-ce que tu pourrais te présenter un peu toi, tes nombreux nombreux projets et ton parcours à nos poditeurs et poditrices ? Oui, alors pour refaire la chronologie, effectivement j'ai commencé par la radio dans les années 2000 et j'avais une émission qui s'appelle Exocet dans laquelle je racontais déjà des histoires étranges et des faits divers extraordinaires. Et quand j'ai arrêté la radio en 2008, j'ai continué à collecter des faits et des histoires pour le plaisir. Mais très vite, j'ai eu envie de partager tout ça à nouveau. Donc en 2009, j'ai ouvert le blog Exolute, qui est devenu un livre par la suite en 2012 et qui s'est ensuite transformé en chaîne YouTube en 2013. Et tout ça, c'était finalement une déclinaison de ce même concept qui consistait à partager les choses qui m'émerveillaient et qui m'étonnaient. Il y a eu une série de bandes dessinées aussi qui a été lancée à partir de 2014. Donc il y en a quatre volumes aujourd'hui, donc les BD Axolote. Et pour ce qui est de la série des terres secrètes, lieux secrets, nature secrète, ça a commencé en 2016 aux éditions Duneau. Donc au départ, c'était une proposition d'Anne Bourguignon, qui est notre éditrice chez Duneau, qui m'avait simplement proposé de travailler avec Duneau. Il m'avait demandé si j'avais une idée de livre, si j'avais une idée de sujet. Et comme pour mes recherches, pour Axolote, j'avais une grande base de données comme ça, de sujets divers et variés, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de consacrer un bouquin dans un premier temps à tous les lieux les plus incroyables que j'avais pu découvrir au fil de mes recherches. Donc ça, c'était pour le premier, pour Terre secrète, qui est donc un livre consacré aux merveilles géologiques méconnues. Et donc ce livre-là avait été écrit en collaboration avec Charles Frankel, qui est donc géologue et planétologue, qui s'était chargé de faire des encadrés scientifiques dans le livre. Et puis, donc, Lieux secret a suivi. Donc, Lieux secret est lui consacré aux merveilles de l'humanité. Donc, il s'agit de construction humaine absolument incroyable et généralement assez méconnue. Donc, des temples, des sculptures, des bâtiments très divers. Et donc, celui-là, je l'avais écrit entièrement seul, puisque l'idée pour Terre secrète, c'était de collaborer avec un spécialiste, avec un scientifique qui puisse apporter sa caution scientifique. Mais pour Lieux secret, il n'y avait pas vraiment de spécialiste, puisque c'est un livre qui parle à la fois d'art, à la fois d'architecture, à la fois d'histoire. Donc, il fallait surtout un spécialiste en curiosité. Du coup, je me suis dit que j'allais m'en occuper tout seul. Et puis, pour le troisième volume, donc Nature secrète, en fait, l'idée a germé juste après Terre secrète. Ça aurait dû être le deuxième volume de cette série. Et à l'époque, ça devait se faire en collaboration avec une autre personne, donc un chercheur de, je ne sais plus, du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Et finalement, ça ne s'était pas fait, puisqu'il ne pouvait pas. Donc, moi, j'ai fait Lieux secret à ce moment-là. Et après Lieux secret, on a rediscuté avec Anne de ce Nature secrète. Et donc, elle m'a proposé de faire ce livre-là en collaboration avec Pierre. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Ça s'est très, très bien passé. C'était une très chouette collaboration. Et donc, voilà, l'idée de cette trilogie, c'est d'essayer de mettre en avant les merveilles méconnues de la planète. Dans les deux premiers bouquins, c'était des lieux. Là, cette fois-ci, on est sur des espèces. Mais on reste dans cette idée de merveille du monde. Donc, il faut à la fois... C'était ça qui était un peu délicat, puisque les critères impliquaient que les espèces soient à la fois méconnues, de préférence méconnues, et aussi intéressantes. Il fallait qu'il y ait des choses intéressantes à raconter. Et il fallait aussi qu'il y ait un aspect merveilleux, puisque quand on a fait la sélection des espèces, il y avait certaines espèces qui ne rentraient pas exactement dans le cadre. Il y avait des espèces qui étaient super intéressantes, mais qui étaient, par exemple, trop... Comment dire ? Pas suffisamment ragoûtantes, on va dire, pour être gardées dans la sélection finale. Donc, ça a été... Ça a été un exercice assez passionnant et assez compliqué de réunir ces 100 espèces, qui réunissaient tous les critères en même temps. Mais voilà, on y est arrivé et on est très contents du résultat. Du coup, en fait, on est allé plus vite que prévu, mais on va repartir un petit peu en arrière avec toi, en fait. Avec toi, c'est toi qui nous intéresse pour le moment, en fait. C'est toi qui va nous intéresser toute la soirée, sache-le. Oui, 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 bien sûr. Mais il y a le livre, il y a le livre et il y a Patrick. Alors, vas-y, continue. Moi, je reviens un petit peu sur tes projets. Personnellement, moi, je t'ai connue avec les BD. Axolot, je suis une grosse, grosse fan de BD scientifiques. Et du coup, je t'ai connue via ce format-là. Et puis après, j'ai vu un petit peu le reste de ce que tu faisais. Alors, c'est vrai que tu touches un peu à tout au niveau des formats et des supports, mais par contre, il y a un truc qu'on retrouve absolument partout dans ce que tu fais, c'est une curiosité qui est un peu à la limite de la fascination pour le mystérieux et l'insolite, voire parfois le bizarre et éventuellement les trucs un peu glauques. Et il y a une vraie passion pour l'histoire et le scientifique qui se cachent à chaque fois derrière. Et quand on te lit, de temps en temps, on a l'impression que ça remonte à l'enfance. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Je pense que j'ai toujours été un curieux, ça c'est sûr. Quand j'étais ado, j'avais des tas de bouquins sur les grands mystères du monde, le monstre de Loch Ness, les statues de l'île de Pâques, etc., ce genre de trucs-là. Et il se trouve que quand je faisais de la radio, l'émission que j'animais chaque semaine, c'était une émission dans laquelle je pouvais parfois parler d'histoires un peu surnaturelles, un peu paranormales, etc. Donc, ce qui s'est passé avec Axolot, c'est que j'ai changé de cap pour me consacrer vraiment exclusivement à la réalité, puisque ce que m'a appris trois ans d'émissions comme ça, Exo 7, dans lesquelles il m'arrivait de parler de choses un peu surnaturelles, entre guillemets, c'est qu'il n'y a jamais d'histoire, il n'y a jamais de faits plus fascinants et plus incroyables que ceux que la réalité nous réserve. Et donc, dans Axolot, mon idée, c'était vraiment d'essayer de mettre en avant les aspects les plus extraordinaires du réel, par le biais d'histoires scientifiques, par le biais de personnages avec des destins extraordinaires, par le biais de lieux incroyables, vraiment mettre en avant cet aspect à la fois fascinant et merveilleux du monde. Parce qu'en fait, je me dis que le monde, c'est d'abord l'idée qu'on s'en fait, et on a plutôt tendance à être exposé à ces facettes les plus sombres dans l'espace médiatique, généralement, qui ne sont pas fausses, mais qui ne sont pas seules. Il y a d'autres aspects. Et moi, ce que j'essaie de faire avec Axolot depuis plusieurs années, c'est de rappeler aux gens qui me suivent qu'il y a aussi des choses extraordinaires sur cette planète, il y a aussi des choses incroyables, il y a des histoires absolument hallucinantes. et je pense que le projecteur est suffisamment assez mis sur les autres facettes par les autres personnes pour que je puisse, moi, me consacrer à cet aspect-là. Et donc, vraiment, le fil conducteur entre tous les différents projets que je peux mener depuis dix ans maintenant, c'est qu'il faut que ce soit quelque chose qui m'énerveille, quelque chose qui m'étonne, et quelque chose qui soit vrai, surtout. C'est vraiment les trois critères. Donc, c'est pour ça que ça peut être très, très varié. Comme tu le disais, oui, ça peut parfois être des trucs glauques quand il s'agit des étranges escales. Donc, oui, sur la chaîne YouTube, il y a plusieurs formats. Donc, étranges escales, c'est un format de vidéo qui est consacré aux curiosités méconnues des grandes villes du monde. Et c'est vrai que parfois, donc, dans le cadre de ces vidéos-là, il a pu m'arriver de faire un peu de dark tourism, comme par exemple le sueur de Sedlitz à Prague, qui est donc cette chapelle entièrement décorée avec des ossements humains. Donc ça, c'est une chose. Mais en fait, j'ai cette chance de m'être fixé dès le départ très peu de limites. À partir du moment où ça m'intéresse, à partir du moment où ça suscite en moi de l'étonnement ou de l'énerveillement, c'est un critère suffisant pour que j'ai envie de le partager. Et ce qui est intéressant avec tous ces différents supports, c'est que ça me permet justement d'explorer tous ces domaines passionnants, que ce soit là, du coup, la zoologie. Parfois, c'est l'architecture. Parfois, c'est le destin de personnages. Donc voilà, c'est un vrai bonheur, en tout cas, de pouvoir partager ça avec les gens et surtout d'avoir pu en faire mon métier depuis quelques années déjà. Alors justement, tu parles de ton métier. Moi, je me posais la question. Est-ce que tu en es arrivé là maintenant à vouloir partager tout ça avec des gens ? Mais est-ce que c'est finalement... Comment c'est né tout ça ? Tu penses que tu étais déjà comme ça quand tu étais petit ? Je veux dire, est-ce que tu pensais que c'était déjà un métier que tu voulais faire ? Ou est-ce que ton livre, c'est déjà... Ton blog, tout ça, c'est des choses que tu voulais faire quand tu étais enfant ? Je me demande tout ça, d'où ça vient en fait ? Est-ce que tu avais une famille de gens curieux ? Est-ce que... Je te pose beaucoup de questions d'un coup, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est de savoir la genèse en fait, d'où ça vient tout ça. Est-ce que tu avais des parents qui t'ont éduqué en développant cette curiosité ? Comment... Le point de départ, c'est... Tu le fais remonter à quand tu étais au berceau ou beaucoup plus tard ? Comme je te disais tout à l'heure, je pense que j'ai toujours été curieux. J'ai toujours aimé être surpris par la réalité qui m'entourait. Peut-être que, oui, j'ai un père qui m'a sensibilisé très jeune à des choses comme l'astronomie ou la biologie ou divers sujets. Mais je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours eu. Le fait d'en avoir fait un métier, ça par contre, c'était quelque chose que je n'avais absolument pas envisagé. Pendant pas mal de temps, Axolot, c'était vraiment une passion, c'était un à-côté, j'avais un autre travail. Et puis, il se trouve que par accident, par les hasards de la vie, j'ai eu l'opportunité de pouvoir en faire une activité professionnelle. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais absolument pas imaginé. Donc, j'ai cette grande chance d'avoir pu faire d'une passion, d'un centre d'intérêt, un travail. Et donc, voilà, j'ai beaucoup de chance aujourd'hui de pouvoir faire ça professionnellement. Et je ne peux qu'espérer que ça continue comme ça encore longtemps. Et du coup, j'ai l'impression que tu es passé... Donc, la motivation première, c'était de créer quelque chose parce que tu pensais que... Enfin, de mettre... Comment dire ? De réaliser quelque chose parce qu'il y avait un manque, quelque chose que tu ne trouvais pas. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est un peu au cours du temps. Est-ce qu'à part émerveiller les gens et t'émerveiller sur plein de choses, est-ce que maintenant, tu y associerais un but éducatif, en fait, à toutes tes productions ? Par la force des choses, je dirais, vraiment, au départ, l'ambition, elle est très, très simple. Et je pense même que c'est d'ailleurs le moteur depuis le début, depuis même l'époque où je faisais de la radio. Vraiment, l'idée, c'est de partager avec les gens les choses qui me surprennent et qui m'émerveillent. Parce que moi, il n'y a rien que je préfère au monde que de découvrir une histoire ou un fait qui me surprend, qui produit une jubilation intellectuelle. C'est quelque chose que j'adore ressentir. Et du coup, c'est quelque chose que j'adore partager. Et pour moi, c'est le même moteur depuis le début. C'est ça, c'est vraiment aller chercher des pépites comme ça et les redistribuer aux gens derrière. Et par la force des choses, bien sûr, il y a aussi une dimension pédagogique qui est venue se greffer, puisque j'essaie aussi de faire découvrir des choses aux gens. Mais par contre, je suis souvent assimilé à la scène vulgarisation sur YouTube. et c'est quelque chose que je ne revendique pas du tout parce que je n'estime pas être un vulgarisateur. Moi, j'estime plutôt être un compteur d'histoire, un porteur d'histoire, un porteur d'étonnement. Et pour moi, les vulgarisateurs, ce sont des gens dont l'objectif est de rendre accessible un contenu pointu. Moi, ce n'est pas le but. Parfois, je suis amené à faire de la vulgarisation dans le cadre des vidéos ou des bouquins, mais c'est toujours pour transmettre quelque chose qui m'a surpris, qui m'a émerveillé. Donc, c'est toujours au service d'une histoire, toujours au service de quelque chose d'autre. Je ne fais pas de vulgarisation dans le but de transmettre une connaissance inaccessible au grand public. Mais il se trouve que, oui, par la force des choses, c'est un élément qui est venu s'ajouter. Mais par exemple, sur le documentaire Chasseurs de monde, donc sur les exoplanètes, pour moi, ce qui m'intéressait dans ce projet-là, c'est tout ce que ça impliquait. Je ne suis pas un vulgarisateur d'astronomie. Il y a des tas de gens qui font ça beaucoup mieux que moi. Surtout, je ne serais pas légitime pour me présenter comme un vulgarisateur astronomique. Mais c'était quelque chose qui englobait beaucoup d'éléments que je trouvais très intéressants. Il y avait à la fois ce personnage de Michel Maillard, qui est devenu entre-temps prix Nobel de physique, qui a eu un parcours de vie absolument incroyable. Il y avait des lieux hallucinants dans le désert d'Atacama avec les plus grands observatoires du monde, etc. Et bien sûr, il y a toute la recherche qui est menée autour des exoplanètes, qui est un domaine de recherche absolument fascinant. Mais c'était l'ensemble de ces sujets-là qui me donnaient le sentiment qu'il y avait quelque chose qui était connecté à ma ligne éditoriale, on va dire. Mais si j'avais simplement fait une vidéo, par exemple, pour expliquer ce que sont les exoplanètes, là, ça me ressemblait totalement en décalage par rapport à ce que je fais d'habitude. Donc, voilà, pour répondre à ta question, il y a un facteur pédagogique, mais qui n'est pas une volonté initiale, qui est venue se greffer au fil du temps. Oui, parce que c'est vrai que, quand même, surtout dans ton livre Nature Secrète, la science est quand même bien au centre de tes intérêts, quand même, parce que, c'est d'ailleurs pour ça, je pense que tu t'es associée avec Pierre pour compléter les textes, j'imagine. Parce que, si je ne me souviens pas, tu avais fait des études littéraires, c'est ça, quand même ? Voilà, moi, j'ai fait des études littéraires, j'ai fait du droit, j'ai fait des choses qui n'ont absolument aucun rapport avec ce que je fais aujourd'hui. En fait, vraiment, la fac m'a permis de faire de la radio. C'est la seule chose que m'a apportée l'université, puisque c'est à l'université que j'ai rencontré des gens qui faisaient de la radio et qui m'ont proposé d'en faire, et ça a été un coup de fou immédiat. Mais voilà, en fait, j'ai réellement commencé à m'intéresser à tous les sujets qu'on peut penser à l'école et à l'université au moment où j'ai quitté, justement, le cadre scolaire. Puisque, en fait, il n'y a rien de plus passionnant, évidemment, que la science, il n'y a rien de plus passionnant que l'histoire. Mais quand on est forcé de l'apprendre, quand on est à l'école, quand on est au collège, quand on est au lycée, ce n'est pas quelque chose qui nous frappe immédiatement, puisque c'est souvent les aspects les plus rébarbatifs de tous ces domaines-là qu'on nous enseigne. Et surtout, comme on est obligé de le faire, la dimension ludique nous échappe un petit peu. Mais à partir du moment où c'est un choix personnel, on s'aperçoit qu'il n'y a rien de plus passionnant que ça, évidemment. Et moi, j'ai cette chance parce que très souvent, j'entends des gens dire, des vulgarisateurs sur Internet, « Ah, mais si j'avais un prof ou une prof comme ça, c'est sûr que ce serait beaucoup plus intéressant à l'école. » Mais le truc, c'est que les profs, ils n'ont pas ce choix formidable qu'on a, nous, de pouvoir se focaliser sur les aspects les plus extraordinaires et les plus surprenants de la science. Ils sont obligés de se tenir à un programme. Et nous, on a cette chance-là, c'est vraiment d'aller piocher dans les aspects les plus extraordinaires, les plus passionnants de la science pour les partager avec les gens. Les profs ont énormément de contraintes que les vulgarisateurs et autres compteurs n'ont pas, effectivement, que ce soit au niveau du format. Un enseignant, je défends toujours les enseignants, ils ont un contenu à faire passer, ils ont des règles à suivre sur une période en plus qui est très, très courte. Il y a un programme scolaire énorme à faire passer sur une année avec des contraintes gigantesques que les vulgarisateurs n'auront jamais. Exactement. Et c'est exactement ce que je disais. Et je pense que les vulgarisateurs ont un rôle complémentaire qui consiste à allumer peut-être une étincelle d'intérêt auprès des élèves qui sont ensuite récupérés par les profs qui vont creuser le sujet. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut être extrêmement positif dans toute la scène de la vulgarisation, c'est de susciter un intérêt. Susciter un intérêt et faire prendre conscience aux élèves et aux gens en général que la science regorge de choses extraordinaires et passionnantes. Alors, on a une question d'un auditeur parce que tu parles des merveilles dont regorge la science et du coup, il y a une question de brusicor à nos fidèles auditeurs enfin auditeurs surtout qui dit que pour l'instant le merveilleux, tu t'intéresses surtout à tout ce qui est à échelle macroscopique. Alors, est-ce que tu t'intéresses aussi à tout ce qui est microscopique ? Étant donné que je n'ai pas vraiment de limite en matière de sujet, il n'a plus m'arriver d'aborder le monde microscopique. Bien sûr, ça n'a plus arrivé. Alors là, comme ça tout de suite, je n'ai pas d'exemple précis qui me vient en tête, mais oui, c'est quelque chose qui a pu arriver. Je ne sais pas moi. Par exemple, si je découvre qu'il y a une bactérie hyper résistante, je pense à la bactérie qui a été surnommée Conan. Conan la bactérie qui est une bactérie qu'on retrouve dans les réacteurs nucléaires, etc., qui résiste absolument à tout. Ou je ne sais pas moi, par exemple, les tardigrades dans le même esprit qui résistent à tout. C'est quelque chose que je trouve dingue, que je trouve fascinant, intéressant, et que je vais être amené à partager à travers mes différents projets d'une manière ou d'une autre. Il se trouve que c'est lié au monde microscopique, mais à la base, c'est surtout une information qui a suscité chez moi un étonnement et une fascination que j'ai envie de partager. mais je m'intéresse à tous les aspects du réel. Je m'intéresse un peu à ta façon de travailler. Du coup, tu touches beaucoup de sujets différents, on l'a vu, avec un nombre de formats très différents qu'on a énoncés tout à l'heure. Je vois qu'il y a aussi beaucoup de collaborations. Tu as bossé avec des gens de profils très différents. Il y a des scientifiques comme Charles Frankel que tu as mentionnés tout à l'heure ou Pierre Canard pour cette série de livres. Tu as aussi fait des collaborations avec des dessinateurs pour les albums Axolot. Toutes ces collabs, je pense que ça doit être super sympa, hyper enrichissant. On a vu comment tu choisissais finalement tes sujets, tes angles d'approche. Finalement, c'est la curiosité qui te guide. Mais à quel moment ça se pose la question des formats que tu vas utiliser et des collaborations que tu vas faire sur chaque projet ? C'est un truc que tu décides avant ou finalement c'est en cours de route ? C'est vraiment au cas par cas. Par exemple, pour les BD, au départ, c'est mon éditrice chez Delcourt, Marion Amir Gagnan qui avait lu mon premier bouquin L'homme qui sauva le monde et qui m'avait proposé d'en faire une bande dessinée. Donc vraiment, à l'époque, je n'avais jamais imaginé que ça puisse devenir une BD mais évidemment, l'idée m'a plu. Et ensuite, c'est posé la question du franc d'un coin. Comment on pouvait transformer tout ça en bande dessinée ? Et puis, l'idée du collectif s'est imposée assez rapidement puisque déjà, il y a énormément d'histoires qui sont très différentes les unes des autres et le fait de travailler en collectif, ça permettait aussi d'avoir des styles graphiques très différents et pour moi, l'idée derrière les BD Axelot, c'est vraiment de créer des cabinets de curiosité de papier. Et esthétiquement, le fait d'avoir des styles très différents les uns des autres, ça fait du sens vis-à-vis de l'esthétique des cabinets de curiosité qui consiste à réunir des objets qui n'ont pas grand rapport entre eux, si ce n'est leur caractère étonnant et extraordinaire. Donc là, c'est un peu l'idée d'une page à l'autre, on peut tomber sur un style extrêmement réaliste et puis ensuite, on va tomber sur les BD de Marion Montaigne qui sont dans un registre très différent. Donc voilà, il y a cette profusion d'esthétique et de styles mais qui sont toutes mises au service de l'extraordinaire et de l'insolite. Donc voilà, c'était un format qui nous semblait assez cohérent avec le fond, le fait de travailler en collectif comme ça. Et ensuite, pour les livres chez Duneau, donc pour le premier pour Terre Secrète, c'est donc Anne qui avait proposé une collaboration avec un scientifique parce que moi, je ne suis pas scientifique, vraiment, je suis curieux, professionnel, mais pas scientifique et il se trouve que chez Duneau, il y a beaucoup de bouquins de vulgarisation et c'est souvent des bouquins qui sont écrits justement par des scientifiques et donc elle m'a dit pour être cohérent avec notre ligne, ce serait bien que tu collabores avec un scientifique. Et ce que je trouvais totalement pertinent parce que je ne serais pas senti légitime en fait pour porter un bouquin de géologie sans jamais avoir fait de géologie de ma vie. Et donc du coup, c'était vachement intéressant de justement pouvoir collaborer avec un expert qui a donc ajouté une dimension technique et scientifique aux articles que j'ai pu écrire dans le livre avec des encadrés par exemple qui traitaient plus en profondeur la formation de certains sites et ça a été la même logique sur Nature Secrète. Donc moi, à chaque fois, je présente une espèce de façon vulgarisée de la manière la plus accessible possible et donc Pierre dans ses encadrés développe un aspect plus technique, plus scientifique ce qui fait que les livres peuvent satisfaire différents publics à la fois des gens qui sont totalement néophytes mais aussi des gens qui ont peut-être un background un peu plus développé dans le domaine et qui pourront quand même apprendre des choses. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question si je ne m'en rappelle plus. Alors, il y avait une autre question du coup avec Topo dans le livre est-ce que peut-être que l'échelle des merveilles a été descendue d'un à trois heures de grandeur par rapport au précédent opus alors du coup ça c'est une question que vous avez demandé dans la chatroom. Alors par rapport à l'aspect des espèces c'est ça ? Je pense que oui. C'est les ordres de grandeur j'imagine ? Oui, les ordres de grandeur par rapport à l'ordre de grandeur. En fait, c'est clair qu'on a changé de domaine ça c'est sûr. Sur le premier on était sur des sites géologiques sur le deuxième on était des sites artificiels créés par la main de l'homme mais on restait sur des lieux. Donc forcément on était sur de grands espaces. Là, on passe sur des espèces donc l'échelle a changé mais pour moi la continuité la cohérence avec les deux premiers encore une fois c'est cette volonté de mettre en avant les aspects les plus extraordinaires de la planète et de préférence ces aspects les plus méconnus aussi. Donc pour moi on reste dans le merveilleux l'idée est la même c'est vraiment susciter cet émerveillement mais donc évidemment cette fois-ci on n'est plus dans le matériel on est dans le vivant mais pour moi vraiment l'idée est la même et d'ailleurs au départ c'était quelque chose qui posait problème vis-à-vis de notre éditrice puisque comme les deux premiers volumes ont bien marché il y avait plutôt intérêt à ce que le troisième ne s'éloigne pas trop des deux premiers dans le thème et donc il a fallu que il a fallu que je la convainque qu'un volume consacré aux vivants aurait autant de succès sinon plus encore que ceux consacrés aux lieux puisque je pense qu'il y a une connexion encore plus forte avec des espèces vivantes que celles qu'on peut avoir avec des lieux je suis persuadé que l'énerveillement sera le même et que l'intérêt sera le même C'est bien tu nous as doublé dans les questions parce que je te mors de se demander comment avait été décidé effectivement le fait de dans cette série maintenant en venir effectivement aux vivants donc Disons que le premier volume parce que comme je le disais tout à l'heure Nature Secret était censée venir en deuxième donc le premier volume c'était les merveilles de la planète les merveilles géologiques et pour moi la suite logique justement de ça après avoir exploré les merveilles géologiques on allait vers le vivant l'idée c'était vraiment d'explorer la totalité de ce que la nature peut nous offrir en fait tout simplement de merveilleux d'extraordinaire et pour moi c'était la suite logique donc entre les deux il y a Lieux Secrets qui est venu s'interposer mais pour moi le vivant c'était la suite naturelle des merveilles géologiques pour moi il y a vraiment cette cohérence d'explorer les aspects les plus extraordinaires de notre monde tout simplement tout à fait et du coup on se demandait toutes ces merveilles que tu montres dans tes ouvrages est-ce que tu aspires aussi à promouvoir quelque part leur protection bien sûr bien sûr alors là pour le coup que ce soit dans le premier le deuxième ou le troisième bouquin systématiquement il est rappelé que ces sites ou ces espèces sont en danger il y a clairement de ça vraiment en fait c'est un peu c'est un peu le la même intention qu'il peut y avoir derrière le reste de mes projets c'est à dire qu'il y a évidemment cette volonté de partager encore une fois l'émerveillement mais il y a aussi une envie de sensibiliser les gens aux merveilles qui nous entourent puisque je pense qu'on ne peut réellement avoir envie de protéger que ce qu'on aime et pour aimer les choses il faut les connaître donc dans le premier volume je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert des aspects de la planète qu'ils ne connaissaient pas moi vraiment mon objectif c'était qu'en feuilletant le bouquin les gens se disent mais c'est pas c'est pas ma planète ça on m'avait pas dit qu'il y avait ça sur la planète et là du coup forcément l'émerveillement amène à à cette envie de protection quoi et on a envie que ça disparaisse tout ça et c'est exactement la même chose pour les espèces il y a peut-être une espèce sur deux dans le livre si c'est pas plus qui est menacée et donc quand on quand on sait quand on connaît pas quand on connaît pas les espèces forcément on sait moins de leur disparition parce qu'on était même pas au courant qu'elles existaient mais là tout à coup on peut plus ignorer que des espèces comme le kangourou des arbres existent ou que je sais pas moi que le loup à crinière existe là on a pu avoir une connexion avec ces animaux là et par conséquent il y a un attachement qui se crée encore plus fort qui se crée vis-à-vis du vivant vis-à-vis de la nature et voilà je pense que ça peut ça peut conduire effectivement à sensibiliser les gens qui si tu peux me permettre il y a aussi quelque chose que tu avais proposé un moment au cours de la rédaction de ce livre et que je trouvais justement en rapport avec cette idée de protection tu avais proposé qu'on essaye de trouver un lien avec WWF ou d'autres bon malheureusement ça c'est pas fait mais c'est vraiment une question qui était posée d'essayer d'associer la vente du livre avec une oeuvre caritative pour protéger la nature en fait ouais ça travaille encore ça c'est quelque chose ouais qui qui m'est venu à l'esprit en cours de rédaction je me suis dit ce serait quand même ce serait quand même bien et surtout ce serait très cohérent que une partie des bénéfices générés par ce livre là contribue à la protection des espèces dont il parle ça me semblait évident en fait et du coup j'en ai parlé à l'éditrice et malheureusement c'était trop tard pour mettre en place moi mon idée c'était de reverser une partie du bénéfice à la WWF c'est vraiment une idée en l'air j'ai pas plus creusé que ça je me suis dit ça pourrait être chouette pour le symbole ça pourrait être pas mal mais c'est quelque chose qui aurait dû se faire en amont c'était trop compliqué il aurait fallu revoir entièrement nos contrats les droits etc donc c'était un peu un peu complexe du coup c'est quelque chose qui sera probablement pour les prochains voilà j'en ai discuté ah il y a des prochains je rigole bah oui d'une manière générale il y a des prochains on va en parler on va en parler on va en parler plus tard mais tu as même fait un appel à un moment où on voyait les incendies dans le Brésil tu faisais des appels sur Twitter justement pour la protection pour trouver telle ou telle oeuvre caricative qui semble protéger l'environnement ou proposer des replantations d'arbres ça te voit que ça fait partie d'une certaine manière de tes intérêts et de tes envies là c'est vrai que quand il y a eu quand il y a eu ces incendies en Amazonie je pense qu'on a été nombreux à être choqués de ce qui se passait et on a été nombreux surtout à se sentir impuissants par rapport à la situation et donc j'ai cherché s'il y avait des possibilités de faire quelque chose parce que c'est terrible de se sentir impuissant et d'assister à ça c'est quelque chose qui nous concerne tous donc c'est le patrimoine collectif du coup j'avais vraiment cette envie de contribuer de faire quelque chose aussi insignifiant que ça puisse être mais au moins de faire quelque chose et donc j'ai appris qu'il y avait pas mal d'organismes qui rachetaient des parcelles de forêt vierge pour les protéger pour empêcher les agriculteurs notamment de venir déforester ou pour empêcher les chasseurs de venir braconner sur place et donc quand j'ai découvert ça je me suis dit mais c'est génial c'est ça qu'il faut faire c'est ça il faut acheter de la forêt pour la préserver et donc l'association que j'avais partagée sur twitter c'est terrible parce que j'ai oublié son nom mais je crois que c'est Rainforest il y a Rainforest dedans en tout cas et c'est vraiment l'idée quoi et ouais je me dis que Rainforest Trust Rainforest Trust exactement je me dis que quand on a la chance d'avoir une communauté quand on a la chance de pouvoir s'adresser de pouvoir s'adresser à beaucoup de gens en même temps c'est c'est cool d'essayer d'en faire quelque chose de positif quoi j'irais pas jusqu'à dire que c'est une responsabilité parce que chacun fait ce qu'il veut mais en tout cas c'est une opportunité quoi de d'essayer de 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 faire que les choses aillent un peu mieux à notre petite échelle et voilà je pas par rapport aux arbres j'avais fait un truc avec ah là là comment ça s'appelle Reforest Action voilà Reforest Action donc qui est un organisme français qui qui replante des forêts un peu partout à travers le monde et donc voilà pareil j'avais été parrain de l'assaut pendant un mois voilà après je sais pas je sais pas quel est l'impact de tout ça mais en tout cas moi ça 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 me donne le sentiment de 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 mettre à contribution cette cette petite notoriété pour une bonne cause donc si je peux continuer à le faire sur les bouquins mais j'aimerais j'aimerais bien parlant du bouquin moi je propose qu'on revienne sur celui qui sort aujourd'hui Nature Secrète alors juste pour rappel pour les poditeurs c'est celui qui a été écrit en collab avec Pierre Kerner qui est un peu notre topo à nous sur Podcast Science et qui présente son espace différente et alors comment elle s'est passée la collab comment c'est né tous les deux alors quand quand Pierre est arrivé dans le projet ce que j'avais complètement oublié moi parce que ça faisait déjà deux ans à peu près que le projet avait été initié puis mis en stand-by quand donc ce chercheur de de ah j'ai encore oublié le musée d'histoire naturelle le musée d'histoire naturelle de Paris donc finalement donc à quitter le projet il y a eu cette période de stand-by mais ce que j'avais oublié moi quand on a repris ensuite le projet avec Pierre c'est que j'avais déjà élaboré une liste d'espèces du coup quand on a commencé à bosser ensemble on avait déjà une base d'environ 60-70 espèces un truc comme ça non non j'ai retrouvé la liste initiale il y avait 92 espèces initiales waouh 92 et ensemble on a fait un passage dessus on en a écarté 41 et du coup il y avait quand même déjà la moitié des espèces qui étaient sélectionnées alors dans cette liste initiale il y avait une part d'espèces dont je savais qu'il fallait qu'elles soient dans le livre et puis il y en avait aussi que j'avais noté faute de mieux mon objectif c'était d'atteindre les 100 c'était déjà ce qui s'était passé pour Terre Secrète et Lieux Secrets c'est à dire que pour commencer à travailler il faut déjà avoir une base et donc l'essentiel c'est d'avoir une première liste pour pouvoir se mettre au boulot et pour Lieux Secrets et pour Terre Secrète jusqu'au bout vraiment jusqu'à la remise des textes je continuais à refaçonner la liste parce que parfois il m'arrivait de découvrir de nouvelles choses de nouveaux lieux en l'occurrence dans les deux premiers bouquins et je me disais mais oui ça c'est beaucoup mieux que ce que j'avais noté là donc je vais virer un truc que j'avais noté et je vais mettre ça à la place et c'est ce qui s'est passé aussi pour Nature Secrets c'est à dire que au fil de l'écriture on a découvert tous les deux de nouvelles espèces qui sont venues remplacer progressivement des espèces dont on se disait qu'elles seraient moins intéressantes moins spectaculaires moins jolies voilà donc il y a vraiment eu ce travail au fur et à mesure d'affinage qui est parti d'une base qui est parti d'une base solide effectivement mais il y a eu cette seconde phase d'affinage ensemble qui nous a conduit à la liste finale du coup si j'entends bien ce que tu dis il y avait une base tu avais un peu tes chouchous ou l'épaule d'aide et puis tu avais un peu la base backup et finalement le choix s'est fait en fonction des espèces les plus intéressantes les plus jolies et puis peut-être les espèces un peu à promouvoir pour protéger est-ce qu'il y en a dont vous auriez voulu parler puis finalement pas à la place en laissant finalement dans la liste finale il y a pas mal de recalés je ne sais pas combien il y en a moi je peux te dire j'avais fourni une liste de 400 espèces supplémentaires très rapidement on a vu que ce n'était pas super efficace de fournir autant d'espèces donc j'ai essayé de sélectionner encore une fois celles qui me semblaient les plus intéressantes là-dessus mais oui il y en a pas mal qui sont restées quand même sur le banc de montage il y en a beaucoup qui ont été recalés cela dit personnellement il n'y a pas il n'y a pas d'espèces que j'aurais voulu voir dans le livre et qui ne s'y trouvent pas vraiment toutes les espèces que je voulais voir dans le bouquin y sont il y en a qu'on a qu'on a remplacé aussi après une discussion avec notre éditrice qui craignait par exemple qui est trop et avec le recul ça c'est c'est quelque chose qui est intéressant avec les éditeurs c'est que très souvent à chaud leur réflexion semble totalement irrecevable et avec le recul on s'aperçoit que ce n'était pas si bête et donc le fait qu'il n'y ait pas trop d'araignées par exemple ou qu'il n'y ait pas trop du même type tu dis ben oui il vaut mieux privilégier la variété et voilà mais il n'y a pas eu de censure du genre non ça c'est pas possible on ne peut pas le mettre il y a toujours eu des bonnes ententes sur les entrées qui faisaient un peu polémique on s'est toujours arrangé pour les remplacer par des choses qui nous intéressaient encore plus derrière et sur les espèces donc que Pierre pouvait proposer donc il y a aussi un truc parce que comme je le disais au début pour sélectionner ces espèces qui sont dans le bouquin il y avait je dirais une espèce de trio comme ça de critères qui étaient à la fois le caractère merveilleux l'idée c'est que en ouvrant le bouquin en tombant sur la page de l'espèce en question les gens fassent wow donc il y avait déjà ça qui était très important l'aspect merveilleux ou surprenant quelque chose qui se passe visuellement déjà dans un premier temps et ensuite le deuxième critère c'était qu'il fallait qu'il y ait des choses à dire il fallait qu'il y ait du fond il fallait qu'il y ait des anecdotes intéressantes à raconter il fallait qu'il y ait une particularité biologique il ne fallait pas simplement que l'espèce soit belle ou surprenante et le troisième critère c'était que il ne fallait pas que tout le monde le connaisse déjà sur internet il y a énormément de top les dix animaux les plus bizarres les dix animaux les plus étranges etc et le but du jeu c'était vraiment d'essayer de sortir de ça que même les gens qui sont férus de curiosité animale puissent feuilleter le bouquin en disant wow ça j'en avais jamais entendu parler ça c'est incroyable donc il y avait ce trio là comme ça et parmi les espèces qu'on a pu échanger avec Pierre parfois il y en avait qui ne cochait pas toutes les cases et notamment sur l'aspect merveilleux Pierre en a suggéré quelques-unes donc il a pour moi ça ne pondrait pas exactement dans le truc donc c'était ça la subtilité du jeu je suis désolée mais quand j'entends Pierre a suggéré quelques espèces je ne peux pas m'empêcher d'être curieuse mais quel genre d'espèce a bien pu suggérer Pierre tu vois typiquement j'ai mis un blobfish c'était mon premier réflexe tu vois et très très rapidement dans la liste j'en ai mis 400 bien sûr il y en avait la moitié où c'était là mais en fait Pierre c'est crado on a dit qu'on doit émerveiller pas effrayer bon voilà donc en fait mais moi je comprenais parfaitement le malentendu parce que un blobfish ou ce genre d'espèce là c'est totalement compréhensible dans le cadre d'un livre qui serait consacré aux bizarreries de la nature genre les espèces les plus bizarres là tu dis bien sûr on va mettre ça mais là il fallait qu'il y ait cette dimension d'émerveillement aussi il fallait que ce soit beau alors après ça ne veut pas dire que dans le bouquin il n'y a pas quelques espèces qui peuvent être effrayantes je pense au vert marin géant qui est super flippant il y en a quelques-unes mais pour que ce soit cohérent avec les deux premiers bouquins pour que ce soit cohérent avec la série il fallait absolument qu'il y ait cette dimension encore une fois d'émerveillement et donc voilà c'est ce qui a fait que ce n'était pas forcément facile de réunir 100 espèces qui réunissent les trois critères à la fois et d'ailleurs est-ce que tous les règnes du vivant sont représentés dans le livre ? alors il y a des animaux il y a des plantes il y a des champignons champignons bioluminescents mais c'est deux il y a un champignon parasite aussi exactement c'est vrai ah bah oui évidemment Pierre il y a des champignons des animaux des plantes mais après on n'est pas dans le microscopique pas que je me souviens non non peut-être peut-être que dans dans certains articles on fait mention d'éléments microscopiques mais il n'y a pas il n'y a pas d'entrée spécifiquement consacrée à je ne sais pas une bactérie ou ce genre de choses dans la liste initiale il y avait par exemple le tardigrade et il a été recalé notamment parce que c'est compliqué d'en discuter parce qu'il faut une image particulière et nécessairement quand on utilise des images de microscopie on a vu cette réflexion un petit peu là-dessus c'est 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 pas exactement la même chose que des photos comme ça naturalisent ce qu'on a pour les autres espèces ouais tout à coup on est dans un autre délire en fait ça pourrait être l'objet d'un autre livre il y a les merveilles du monde microscopique pour le coup avec des photos macro et ce genre de trucs mais là ça aurait semblé un peu en décalage avec le reste je profite que t'en parles parce que tu mentionnes un autre livre je vois sur la chatroom que quelqu'un propose un tome 2 avec les espèces recalées ou un tome 2 sur les merveilles du monde un peu bizarre et moche et Renne elle a blagué tout à l'heure aussi dessus et moi j'ai noté que t'avais beaucoup beaucoup parlé de trilogie depuis le début de l'émission alors du coup la question elle s'impose quand même est-ce que ça va être le dernier de cette série ? en vrai au départ c'était l'idée mais je pourrais bien que finalement il y en a un autre ah tu m'as voulu entendre parce que on a cette chance inouïe et je le répète parce que c'est difficile aujourd'hui de faire des livres qui marchent et on a cette chance incroyable que la série des secrets marche donc c'est pas une série que Juno est prête à abandonner aussi facilement donc je suis en train de réfléchir là actuellement à ce que pourrait être la suite mais oui il y aura vraisemblablement une suite waouh ah super le scoop on a un scoop il y a quelqu'un dans la chatroom qui demandait est-ce que tu connais le podcast cabinet of curiosity qui s'approche un peu de tes thèmes un podcast qui s'appelle comme ça cabinet de curiosité ou en anglais en anglais cabinet of curiosity non je crois pas je crois pas le connaître mais oui ben voilà j'ai rajouté c'est à dire qu'il y a tellement ça aussi c'est un truc il y a tellement de podcasts passionnants on aurait passé une vie pour faire le tour ne serait-ce que du quart de tous les podcasts fabuleux qu'il y a écouté aussi bien en français aujourd'hui il y en a de plus en plus qu'en anglais donc voilà c'est un de plus que je coche sur ma liste de podcasts que je n'aurais sans doute jamais le temps d'écouter mais d'ailleurs ça m'amène une question qu'on t'a pas posée tout à l'heure c'est quoi ta propre conso de vulgarisation scientifique du coup est-ce que t'écoutes beaucoup de podcasts français ou étrangers est-ce que tu regardes tu lis beaucoup de BD des vidéos des blogs alors évidemment je regarde les vidéos des amis donc Dirty Biologie David Louapre Monsieur Phi Science for All Michael Launay évidemment je vais en oublier plein mais voilà déjà il y a tellement de gens brillants talentueux sur Youtube c'est extraordinaire c'est une chance folle qu'on a de pouvoir avoir accès à ce contenu gratuitement enfin gratuitement en dehors d'une connexion internet mais c'est fou de pouvoir ouais de pouvoir prendre connaissance de de même aussi passionnant que ça et surtout apporter d'une manière aussi pédagogique aussi brillante que celle des chaînes que j'ai citées là donc oui il y a beaucoup de vidéos comme ça je regarde beaucoup beaucoup aussi de conférences ça aussi c'est une chance sur Youtube il y a des milliers de conférences les conférences du Collège de France il y a tellement tellement de choses en matière de vulgarisation il faut reconnaître que c'est une mine d'or malheureusement c'est pas forcément le contenu qui est le plus mis en avant par la plateforme quand on regarde la page des tendances Youtube c'est plutôt rare d'y voir de la vulgarisation mais voilà c'est quelque chose que je consomme beaucoup et en livre évidemment d'ailleurs le dernier bouquin que je suis en train de lire c'est le livre de Mickaël Launay qui s'appelle Le théorème du parapluie et vraiment vraiment j'insiste sur le fait qu'il faut lire ce livre c'est extraordinaire alors déjà pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne de Mickaël Launay il fait des maths sa chaîne c'est Micmath et a priori c'est c'est un domaine qui peut sembler rébarbatif pour beaucoup de gens on peut se dire maths ça ne m'intéresse pas mais Mickaël a ce talent pour transmettre sa passion vis-à-vis des maths et c'est génial et donc son livre Le théorème du parapluie ça parle de maths mais d'une manière tellement extraordinaire ça se lit comme un roman et c'est un bouquin qui amène à voir le monde différemment donc vraiment je le conseille très très chaudement voilà et on peut rappeler à nos poditeurs que justement Mickaël Launay était venu pour nous expliquer sa thèse et autres pour le podcast science 232 donc il y a pas mal de temps mais il nous avait expliqué justement le contenu mathématique de sa thèse et aussi son activité de vulgarisateur et bien c'est très bien et là je parle que j'ai parlé que de science dure entre guillemets mais il y a évidemment aussi des chaînes d'histoire qui sont exceptionnelles bon évidemment Nota Bene c'est la plus connue mais une chaîne comme Linguisticae aussi c'est quand même fou de réussir à faire un contenu aussi qualitatif en parlant de linguistique donc encore une fois on a vraiment beaucoup de chance d'avoir des gens super qui peuvent nous transmettre des connaissances vers lesquelles on ne serait pas forcément allé spontanément et qui le font aussi bien voilà oui c'est bien de faire de la pub pour les autres je voulais revenir à ton livre encore en fait et plus spécifiquement et Léa a une question pour toi en fait sur les espèces c'est une semi-question en fait en lisant le livre parce que j'ai eu la chance d'y avoir accès avant pour préparer l'émission j'ai constaté qu'il y avait des espèces végétales qui étaient représentées ce qui elles sont souvent absentes de ce genre de bouquin en général et du coup ça m'a fait très plaisir de voir une dizaine d'espèces de plantes dedans dont l'eucalyptus arc-en-ciel qui a son écorce de toutes les couleurs l'assistange qui est une plante parasite ou encore le dragonier du Socotra qui est incroyable et du coup je me demandais est-ce que c'était plus compliqué de trouver des anecdotes de plantes et des espèces comme ça un peu curieuses plus compliquées que les animaux et surtout ça vient de qui cette formidable idée de mettre plus de plantes ? moi dès le départ vraiment l'idée c'était de représenter le vivant donc mon ambition dès le début c'était de présenter un mélange d'animaux de plantes vraiment représenter tout ce que le vivant contient de merveilleux et donc c'était c'était impensable de passer à côté des plantes et à côté des fleurs c'est sûr c'est sûr de pouvoir parler de plantes que je gardais de côté depuis longtemps dans mes archives axolotes puisque c'est ce que je disais tout à l'heure pour mes recherches relatives à axolotes j'accumule énormément de faits énormément de curiosités tout domaine confondu notamment notamment des espèces notamment des plantes et donc voilà quand j'ai commencé à établir la liste il y a deux ans de ça pour le livre je savais forcément qu'il y aurait le local est plus sarkensiel je savais forcément qu'il y aurait le dragonier de Sokotra qu'il y aurait la ronde qui dent c'était évident donc ensuite pour le livre il a fallu en trouver d'autres mais oui dès le départ c'était l'idée de représenter le vivant en général donc pour moi c'était tout simplement un constat parce que de toute façon je suis arrivé et dans la liste initiale il y avait déjà des arbres donc je ne pouvais pas les enlever ouf merci Patrick d'avoir sauvé le game animal représente très souvent en plus c'est c'est beaucoup moins connu que les animaux bizarres parce que je pense que ça doit faire moins de clics sur internet quand il y a un article qui dit les plantes les plus folles je pense que les gens cliquent moins qui conseillent les 10 animaux les plus fous or il y a tellement d'espèces une autre que j'avais mis de côté depuis longtemps c'est le palmier à cire de Kinjo qui est le plus grand palmier du monde et quand on voit ce paysage avec ces palmiers qui ont l'air d'être là pour nourrir des diplodocus c'est fascinant en plus dans le cadre d'un livre dans lequel on a des belles photos de paysages ça s'imposait d'autant plus moi je suis content d'en avoir juste ajouté deux plantes parce qu'au début c'était pas du tout prévu et moi je me projetais déjà dans la lourde tâche de chercher des informations sur ces plantes parce que c'est pas mon sujet de prédilection mais au final j'ai vraiment vraiment apprécié faire ce travail c'était très intéressant justement de m'intéresser à ces espèces là mais j'ai fait deux suggestions bien entendu une plante parasitaire supplémentaire la cistanche parce qu'il fallait représenter un petit peu de parasites quand même c'était cool on peut féliciter Elea parce que c'est sur son twitter que j'ai découvert moi je connaissais l'orobanche qui est une autre plante parasitaire mais qui était un peu moins esthétique et la cistanche c'était vraiment superbe il y a le côté extraterrestre vraiment et puis c'était le jabotikaba que j'ai suggéré et vraiment là pour le coup j'étais très très content et la petite histoire c'est que pour trouver cette espèce là j'ai écouté de la bossa nova à un moment et il y a une chanson célèbre de Bebel Gilberto qui s'appelle Jabotikaba et à un moment je me fais c'est pas un arbre chelou ça et en effet c'est non seulement un arbre chelou mais en plus une très bonne chanson je vais mettre le lien ah oui super moi parmi les plantes parmi les arbres dont je savais qu'elles finiraient forcément dans la liste il y avait le être tortillard qui est un arbre hallucinant qui sort tout droit d'un film de Tim Burton et qui en plus c'est une curiosité presque typiquement française puisque les êtres tortillards on les trouve en très très grande majorité dans une forêt au nord-est de la France et donc on les appelle les faux de Verzi c'est la forêt de Verzi et donc c'est vraiment des arbres incroyables quand on voit les images ils sont hyper entortillés en fractal et en fait c'est des êtres mutants qui sont devenus une espèce à part parce qu'on pense que les moines les ont cultivés à part justement par rapport à cette bizarrerie esthétique et voilà donc pour moi c'était clair que ça avait sa place dans le livre c'est pas une espèce à part mais c'est vraiment un cultivar différent en tout cas ouais ouais on en parle justement de cette notion de cultivar moi j'enchaînerais bien avec quelques mots sur le format du livre juste parce qu'on l'a pas encore tant présenté que ça en fait il y a alors du coup sans espèce ça on l'a dit à chaque page il y a une image qui est magnifique il y a un texte je vais arriver qui est descriptif et puis à chaque fois il y a un petit encart de compléments scientifiques alors à première vue on se dit que ça fait un catalogue de l'incroyable qui a un format plutôt simple à mettre en place sauf qu'en vulgarisation scientifique il y a un truc que j'ai remarqué c'est que souvent plus ça paraît simple plus c'est qu'on a bien travaillé et qu'en fait c'était compliqué à faire alors quelles ont été les contraintes que vous avez rencontrées tous les deux pour faire ce livre pour la création de l'ouvrage et vous en avez parlé un petit peu là à l'instant ça a été quoi les ressources à utiliser pour toute la recherche scientifique qu'il y a eu derrière à part les écoutes musicales de Topo alors là ce qui est vraiment génial aujourd'hui avec internet c'est qu'on a accès à tout vraiment à tout c'est à dire qu'on peut avoir accès à d'obscurs oui c'est sûr qu'il faut faire un travail de filtrage on peut avoir accès à d'obscurs d'obscurs articles scientifiques il y a des tas de PDF comme ça qui circulent sur des espèces la complexité dans le fait de parler d'une espèce méconnue c'était déjà c'était déjà le même problème qui se posait quand je parlais de lieux méconnus c'est que forcément on risque de trouver moins d'informations que pour des espèces plus connues forcément par définition mais du coup ça rendait la recherche encore plus intéressante et internet évidemment est une mine d'or d'informations et je pense à un truc là qui me vient de l'esprit c'est sur sur le le lézard volant donc on se posait une question donc c'est ce ce lézard qui déploie une espèce de cap et qui vole au-dessus des arbres et il y avait une question très spécifique c'est est-ce que ce lézard a les ailes collées aux pattes ou est-ce que c'est effectivement comme une sorte de cap qu'il rabat et qu'il déploie comme une wingsuit et donc la réponse se trouvait dans justement un article scientifique qui parlait spécifiquement de ça donc un pdf que j'ai dégoté à force de chercher pour avoir la réponse à cette question précise et donc voilà donc la réponse c'est qu'effectivement les ailes ne sont pas ne sont pas collées aux pattes mais que le lézard doit les déployer comme si c'était une wingsuit quoi voilà donc il y a il y a eu un travail de recherche assez passionnant puisqu'il a fallu il a fallu fouiner pour avoir pour avoir suffisamment d'informations à partager et c'était passionnant mais juste pour répondre à la première partie de la question qui était quelles étaient les difficultés la première difficulté c'était derrière de réunir ces espèces ça c'était la difficulté principale il fallait que encore une fois que les espèces donc cochent toutes les cases des critères nécessaires et ensuite la deuxième difficulté ça a été de trouver suffisamment d'informations suffisamment de choses intéressantes à raconter pour des espèces qui parfois sont extrêmement méconnues sur lesquelles il y a assez peu de documentation et bien sûr une troisième difficulté ça a été d'illustrer tout ça là aussi moi c'est quelque chose qui me fait peur sur chacun des livres de cette série c'est que je me dis qu'on n'arrivera pas à trouver une photo d'illustration suffisamment belle parce qu'on n'en a pas assez et finalement il y a toujours une magie qui se met en place qui fait qu'on trouve à la fin et même là sur la nature secrète il y avait vraiment certaines entrées sur lesquelles on se disait que ce serait chaud parce qu'il faut non seulement trouver mais il faut aussi que ça puisse rentrer dans le budget par rapport au droit de la photo donc on est content parce qu'on s'en est sorti même sur les espèces les moins connues on a réussi à trouver ce qu'il fallait pour toutes les espèces donc on a relevé tous les défis tu amènes parfaitement la question qui venait derrière c'était ce travail de photographie comment ça a été réalisé pour dénicher la perle rare de l'image à chaque fois c'est quoi les ressources qui ont été utilisées est-ce que c'est toi finalement qui as choisi l'image final alors donc on a on a travaillé avec énormément d'agences certaines étant spécialisées dans les photos du vivant on s'appelle biosphotos par exemple mais il y a énormément d'agences on a eu accès aussi à certaines photos de nationales géographiques donc le le challenge avec avec Pierre c'était de dégoter pour chacune des espèces la bonne photo puis il fallait se mettre d'accord aussi sur la photo en question et ensuite il y avait aussi donc des échanges avec l'éditrice qui donc elle est aux commandes du budget et du coup qui nous disait si telle ou telle photo était accessible ou pas donc voilà c'était vraiment un échange à trois comme ça et finalement on a réussi à trouver les bons compromis pour toutes les espèces à la fois donc choisir des photos qui nous plaisaient à tous et qui étaient accessibles par rapport à notre budget iconographique donc voilà ça a été long ça a été compliqué on s'est fait peur sur pas mal d'espèces mais on y est arrivé je peux rajouter peut-être que toi t'avais pris l'habitude justement avec les deux opus mais moi ce que j'ai trouvé vraiment intéressant c'est les critères de sélection de ces photos et notamment pour Nature Secrète il y avait une emphase qui était mise sur le côté naturaliste des photos donc il fallait que les photos ne soient pas nécessairement prises dans un zoo ou dans une serre etc il fallait que ce soit des photos véritablement prises sur le vif donc c'est très très compliqué d'avoir des belles photos prises sur le vif d'espèces et je me souviens notamment qu'il y avait dans certains cas il fallait apporter la preuve que telle ou telle photo avait été bien prise sur une plage et non dans un aquarium par exemple pour certaines photos aquatiques c'est marrant parce que justement il y avait des photos qui étaient tellement parfaites je me souviens très bien que notre éditrice disait bon ça c'est un petit peu problématique parce que ça c'est probablement une photo d'aquarium et alors il a fallu que j'aille chercher toutes les photos qui avaient été prises dans la série par le photographe en particulier pour dire non non mais si je sais que c'était sur de la plage ça vaut le coup et aussi il y avait beaucoup d'espèces c'était le cas pour la plupart pour lesquelles il fallait absolument qu'un certain aspect puisse apparaître sur la photo là le premier qui me vient à l'esprit c'est le gelada donc c'est un singe éthiopien et donc c'est des singes qui sont vraiment spectaculaires avec une espèce de fourrure de crinière de lion avec des canines qui sont aussi grandes que des canines de tigre et donc ces singes ils ont une forme de sablier sur la poitrine donc c'est donc une portion de peau nue rouge qui se découpe sur leur fourrure sur leur poitrine et qui a une forme de sablier comme ça et donc parmi les différentes photos qui ont circulé entre nous et l'éditrice il y en avait qui cochaient toutes les cases sauf celle-là par exemple et pour moi c'était pas possible il fallait absolument qu'on voit cet aspect-là par exemple et donc là c'est un cas très précis que je cite ici mais c'était valable pour énormément d'espèces il y a des espèces pour lesquelles c'est incontournable que tel aspect tel élément puisse apparaître pour le lézard dont je parlais tout à l'heure c'est évident que le lézard il faut qu'il ait les ailes déployées quand on voit sur la photo il ne faut pas être juste posé sur une branche donc il y avait ça aussi qui venait s'ajouter dans les contraintes sur les photos il fallait que la photo mette en avant la particularité la plus intéressante de l'animal si je puis me permettre c'est une taquinerie que je me permettrais sur les détrices et c'est tout mais il y avait un exemple fameux qui nous a fait bien rire avec Patrick c'est qu'il y avait un exemple d'oiseau les tourneaux sans sonnet particulièrement intéressant parce qu'ils forment des nuées et donc on s'envoyait plein plein de photos et malheureusement la photo qu'on voulait le photographe était injoignable parce que c'était une nuée en forme d'oiseau formé par les étourneaux sans sonnet mais donc avec Patrick on s'envoyait photo sur photo de ces fameuses nuées et notre éditrice est arrivée et nous a montré un portrait de deux oiseaux et donc on a un petit peu rigolé ah oui c'est très bien c'est un petit peu raté voilà c'est un très bon exemple effectivement ça n'a juste aucun intérêt si on ne voit pas la nuée et c'est le problème qui s'est posé pour beaucoup d'espèces mais voilà en gros c'était ça les échanges qu'on avait sur ces sujets-là alors moi j'ai découvert dans ce livre la galère portugaise et ça m'a vraiment interpellée parce qu'en Corse au printemps les plages parfois elles sont recouvertes d'organismes qui sont échoués qui sont séchés en fait et qui lui ressemblent beaucoup et du coup je suis allée me renseigner et ça s'appelle les vélels et est-ce que l'un d'entre vous connaît la différence entre la vélel et la galère portugaise en fait je vais laisser Pierre répondre mais c'est des cnidères dans les deux cas c'est des organismes donc collectifs et donc c'est des cousines elles font toutes les deux toutes les deux parties d'un même ordre mais je vais laisser Pierre développer ouais et ce qui est marrant c'est qu'on a on a hésité entre la vélel et la galère portugaise comme rajout dans le livre les vélels elles sont très jolies ce sont des animaux qui sont tout bleus avec une voile qui leur permet justement de naviguer sur la mer on a vraiment l'impression que ce sont des méduses avec une voile qui leur permet de naviguer alors que la galère portugaise on a l'impression plutôt que c'est une méduse qui est accompagnée d'une sorte d'énorme bulle qui leur permet de flotter à la surface de l'eau et en fait la caractéristique pour ces deux espèces voire la troisième avec laquelle on a hésité qui s'appelle la porpite c'est que ce ne sont pas des méduses véritablement puisque ce sont des organismes qui appartiennent à un groupe qui s'appelle les siphonophores et que comme Patrick nous le disait ce sont des organismes coloniaux donc quand on voit une entre guillemets méduse de vélel ou une entre guillemets méduse de galère portugaise ce qu'on voit c'est une colonie un peu à la manière dont on pourrait considérer le corail quand on voit un récif de corail une branche de corail ce sont plein de petits polypes de coraux qui sont liés les uns aux autres et qui forment une colonie qui échange des nutriments etc mais qui sont donc des individus collés les uns aux autres et c'est la même chose pour la galère portugaise et la vélel sauf que les individus sont beaucoup plus spécialisés il y a certains individus qui permettent de faire cette fameuse bulle pour la flottaison d'autres qui permettent la propulsion d'autres qui permettent la nutrition en captant les petits planctons etc et donc c'est cet aspect fascinant qu'on a essayé de développer notamment dans la description de la galère portugaise mais c'est vrai que dans le cas de la vélel comme dans le cas de la fisalie donc de la galère portugaise de la porpite on est face à des créatures qui sont très proches qui sont vraiment cousines et elles sont surnommées la flotte bleue parfois parce que c'est trois espèces qui flottent à la surface et qui sont bleues donc voilà c'est pour ça qu'on peut facilement les confondre c'est fascinant et notamment la galère portugaise elle porte son nom parce qu'elle ressemble à un bateau un navire de la flotte portugaise justement d'accord voilà on en parlait tout à l'heure mais moi Pierre j'aurais bien aimé la voir comme prof ça c'est fascinant alors du coup une question beaucoup plus générale cette fois-ci vous pensez à quel public vous pensez que vous aimeriez que ce livre s'adresse en fait c'est une question pour tous les deux alors personnellement je pense que c'est vraiment un livre qui s'adresse à un très large public et qui peut séduire aussi bien les enfants que les grands-parents c'est l'idée en tout cas c'est vraiment un livre qui s'adresse à tout le monde et je pense que en plus c'est un sujet qui touche tout le monde voilà je pense que c'est quelque chose qui fascine aussi bien les enfants que les parents donc voilà je pense que ça se ressent aussi dans le ton dans le style on ne s'adresse pas à une niche en particulier on ne s'adresse pas à une catégorie d'âge en particulier l'idée c'est d'être le plus englobant possible je pense et personnellement moi ce que j'aimerais bien c'est plutôt un désir que ce que je pense qu'on peut viser mais on a fait une soirée justement de lancement avant la sortie officielle du livre et parmi les invités il y avait quelqu'un qui avait feuilleté le livre et qui était effrayé par certaines images et ça m'avait vraiment vraiment surpris parce que c'était des photos de fourmis d'insectes et la personne était arachnophobe elle avait vraiment peur de ça donc elle poussait des petits cris quand elle ouvrait les portes les pardon tourner les pages tourner les pages oui tout à fait mais elle continuait et je me dis est-ce que c'était la pression sociale parce qu'elle était entourée de personnes qui faisaient la promotion du livre ou pas mais moi j'aime à croire qu'en fait elle continuait parce qu'il y avait certaines pages qui accrochaient son regard et qui peut-être l'a réconcilié avec le fait que la nature c'est à la fois parfois un peu terrifiant très étrange mais aussi fascinant et donc moi le vœu pieux que j'aimerais bien avoir pour ce livre c'est qu'il puisse permettre à certaines personnes d'être réconciliées avec la biodiversité de cette manière là et je sais pas par rapport à cette histoire d'araignée moi là donc j'ai fait un petit post sur Instagram pour parler du bouquin tout à l'heure et parmi les commentaires il y a une personne qui me dit est-ce qu'il y a des araignées parce que moi je le vis très très mal c'est vrai que ça peut sembler bizarre quand on n'est pas arachnophobe on a du mal à y croire qu'il puisse avoir une telle révulsion donc il y a des gens pour qui c'est très très sérieux et il faut savoir j'en profite au cas où il y aurait des arachnophobes qui hésiteraient il faut savoir que les deux espèces d'araignées qu'il y a dans le livre c'est vraiment les espèces qui réconcilieront les arachnophobes avec les araignées c'est des araignées qu'on peut qualifier vraiment de mignonnes je pense que le terme c'est génial elles sont vraiment mignonnes moi j'ai des cours dans lesquels je montre une des espèces qui est dans le livre d'araignées j'ai un cours de zoologie classique donc je montre aussi des espèces dégueulasses je montre des parasites donc ils ont l'habitude mes étudiants et à chaque fois que je mets cette diapositive sur les araignées je sais qu'il y a ce petit effet parce que j'entends oh voilà à mon avis ça fonctionne en tout cas j'ai testé sur plusieurs promos d'étudiants ça a l'air de fonctionner tester et approuver à l'université croyez scientifique ça veut pas dire que ça les réconciliera avec d'autres araignées quand même ça c'est je sais pas pour voir parce qu'un autre test avec des araignées qui sont pourtant magnifiques celles qui sont par les décovertes il n'y a pas photo je pense que c'est une pression sociale dans l'autre sens mais un groupe d'adolescents devant hurle il faut avoir peur et dire qu'on a peur ouais mais il y a d'autres paramètres dans un groupe d'adolescents alors Patrick je te présente Robin que tu n'as pas pu voir depuis le début oui pardon j'arrive comme si j'étais chez moi Claire je crois que tu as encore une question oui pardon je me laissais distraire par une image d'araignée très choupie sur la chatroom voilà et dans ma tête ça a fait exactement aaaan bah oui c'est Lucas the spider des séries de vidéos d'animation sur Youtube bah oui avec des beaux et grands yeux moi j'ai encore une petite question sur ce livre la question un peu traître si toi Patrick ou toi Pierre vous deviez changer quelque chose à ce livre maintenant qu'il est imprimé vendu en librairie depuis aujourd'hui un truc à faire différemment est-ce qu'il y en aurait un et s'il y en aurait un qu'est-ce que ce serait franchement on a fait tout ce qu'on a voulu sur ce livre non je vois pas trop ce qu'on pourrait changer en tout cas personnellement je changerais pas grand chose non toutes les espèces qu'on peut voir c'est vraiment des espèces qu'on qu'on voulait qu'on voulait conserver les photos c'est pareil non vraiment jusqu'au bout jusqu'au bout il y a eu des il y a eu des discussions il y a eu des négociations il y a eu des échanges parfois parfois un peu musclés sur certains trucs sur la composition notamment la mise en page voilà mais au final voilà tout s'est réglé comme on l'espérait donc personnellement je ne changerai rien ouais c'est vrai qu'au final ce qui a le plus été difficile pour ce livre mais je pense que c'était parce que c'est aussi l'intérêt du livre c'est l'iconographie où on s'est vraiment vraiment pris la tête pour des pour des choses pour lesquelles et Patrick et moi et heureusement on était tous les deux à peu près systématiquement du même avis on avait des avis très tranchés sur notamment la localisation des encarts de texte pour ne pas gêner la visibilité de certaines photos ou l'orientation des photos pour que lorsqu'on tourne les pages et bien on se retrouve pas ce qui moi m'exaspère quand je trouve des beaux livres avec le sujet qui se trouve dans la rainure ça je ne peux pas supporter quand par exemple on a une superbe image et en fait le visage ou la partie la plus intéressante de la photographie se trouve entre les deux pages c'est à dire complètement invisible donc ça on a vraiment réussi et je pense qu'on a fait valoir nos arguments et c'était des arguments sensés moi le seul regret c'est quand même la photo des étourneaux sans sonnet qu'on n'a pas réussi à voir mais c'est la seule honnêtement toutes les photos là le problème est différent parce qu'on ne pouvait pas c'est pas comme si on avait pu et que finalement on nous en avait empêché c'est juste qu'il n'y avait pas moyen d'y avoir accès il y a un truc je pense qu'actuellement il y a une réalité parallèle dans laquelle on est très malheureux et dans laquelle je boycotte la promotion du livre c'est une réalité dans laquelle la couverture n'est pas celle qu'on a actuellement ce qu'on peut voir sur internet en plus c'est ça qui est marrant ah oui on peut voir parce que celle que tu m'avais montrée ça va encore ça c'en a une mais pourquoi t'as trouvé des sites sur lesquels il y avait la fameuse photo de forêt non on peut pas il y aura pas ça il y a eu un moment parce que évidemment une couverture c'est un sujet très délicat dans l'édition il faut que tout le monde dévoie au chapitre c'est à dire que évidemment les auteurs ont leur mot à dire mais l'éditeur aussi le service marketing aussi tout le monde a son mot à dire sur une couverture et là en plus comme c'était une grosse sortie entre guillemets il fallait pas se rater tout le monde avait son mot à dire et donc comme souvent quand il y a des consensus comme ça quant à la décision de groupe la décision qui est prise ne satisfait personne et c'est vraiment ce qui s'est passé c'est à dire qu'un jour j'ai reçu la proposition de couverture et je ne jette pas la pierre à notre éditrice parce qu'elle en fait il a fallu qu'elle gère les envies de tout le monde donc elle nous a présenté la chose mais derrière elle il y avait d'autres personnes qui appuyaient qui faisaient pression donc elle nous dit oui voilà la couverture qui a été sélectionnée les commerciaux trouvent que c'est une bonne couverture et c'était juste pas possible ça n'avait rien à voir avec ce qu'était le livre c'était une vue aérienne d'une forêt qui était traversée par une rivière c'est à dire qu'on ne voyait pas d'animaux sur la couverture donc ça c'était absurde et en plus il y avait un bateau à moteur sur la rivière donc un livre qui s'appelle Nature Secrète avec un bateau à moteur c'est parfait et l'un des arguments qui était avancé par le service commercial c'est que les livres qui sont mis en rayon dans la catégorie touriste tourisme pardon sont 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 plus consultés que ceux qui sont mis dans la catégorie Nature je ne sais pas d'où ça sort mais apparemment c'est des statistiques des commerciaux et pour moi c'était horrible l'idée de mentir sur le contenu pour hypothétiquement toucher plus de gens c'était c'était impossible et donc j'avais j'avais dit à l'éditrice que personnellement si cette couverture était retenue je boycotterais la promotion du livre parce que pour moi ce serait comme ce serait comme saboter le livre en fait il fallait absolument que la couverture reflète ce qu'il y avait à l'intérieur et il fallait absolument qu'elle soit aussi belle et aussi intéressante que ce qu'il y avait à l'intérieur sinon là cette couverture là c'était au mieux un joli fond d'écran pour téléphone mais pas plus ça ne reflétait pas du tout le fond du livre donc l'éditrice m'a proposé de voilà de faire des propositions justement et donc on était on était d'accord avec Pierre sur le fait que la photo avec les singes était la meilleure mais moi j'avais une crainte par rapport à cette photo parce que elle a elle a remporté l'année dernière le prix de la de la meilleure photo animalière et donc pour moi ce serait très compliqué de l'obtenir j'étais persuadé que déjà d'une on n'aurait pas forcément le droit d'utiliser et de deux si on avait le droit j'étais sûr que ça coûterait une fortune et en fait il se trouve que non il se trouve que la photo était accessible et qu'on a eu le droit d'utiliser donc c'était la meilleure option possible moi j'avais donc de mon côté fait des des propositions avec d'autres espèces avec un caméléon avec un colibri mais dans mon esprit évidemment c'était celle des singes qui était la meilleure et donc il se trouve que oui au final on a pu obtenir cette photo et donc là on est vraiment dans la meilleure timeline possible on est dans la meilleure dimension c'est vraiment cette couverture a été choisie et c'est ouais c'est une des plus belles de la série elle est incroyable cette photo elle est incroyable elle est sur l'air quand j'avais découvert la photo de la couverture justement qui avait été proposée avec le bateau etc je me souviens très bien d'avoir balancé mon téléphone c'était la première fois que ça m'arrivait de ma vie j'ai fait oh putain ça me rappelle des salles souvenirs je pense que quand t'as vu le mail que j'ai envoyé ça a dû te rassurer oui 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 mais il a fallu que je récupère mon téléphone avant il était pas cassé au moins non il était pas cassé mais c'est la première fois que ça m'arrivait non non mais moi je me souviens j'ai vécu exactement ça pour deux trucs pour une exposition et un article j'ai rarement été autant hors de moi que quand tu te rends compte que tout ton boulot a été salopé juste pour une sorte de titre quoi ou pour une histoire d'affiche ou pour une histoire juste de comment c'est vendu c'est à dire que toute la lecture en est faussée potentiellement et je tiens à préciser encore une fois que notre éditrice elle aussi trouvait que les singes c'était la meilleure couvre seulement il se trouve que les commerciaux ont un poids considérable dans ces décisions là à cause voilà de statistiques à la con qui sortent de je ne sais où et donc finalement on est arrivé à un truc mais c'était nul c'est sûr que si la couverture si ça avait été ça mais les ventes du livre elles auraient été divisées par trois c'est clair il n'y avait aucun intérêt quoi le truc c'est qu'après c'est quand tu dis des commerciaux qui font mal leur boulot parce que c'est intéressant aussi je trouve de discuter avec des commerciaux c'est-à-dire que des gens qui le font bien c'est-à-dire que d'entendre dire ok toi tu trouves ça passionnant mais si tu le vends comme ça ça ne marchera pas parfois c'est intéressant et c'est bien de l'écouter il y a des gens qui connaissent leur boulot j'avoue que vu le choix de photos j'ai du mal à croire que là où les personnes qui ont proposé ça aient eu vraiment connaissance du contenu libre oui je ne suis pas en train de le défendre je dis juste tu dis les commerciaux les commerciaux les gens qui se préoccupent de vendre sont parfois des gens intéressés par le sujet et qui ont des propositions pertinentes très clairement ce n'était pas les nôtres là pour le coup heureusement mais là pour le coup c'était pour parler d'éditrice ça fait partie de son clôt de vent on retourne sur le bouquin ce que je vous propose surtout c'est qu'on a eu quelques questions sur la chatroom j'avoue j'ai proposé à la chatroom de te poser toutes les questions qu'il souhaitait donc c'est voilà on a Niv qui te demande s'ils sont sympas les mecs d'Ultra Vomit ah oui ça pour le coup ils sont très très sympas des mecs d'Ultra Vomit alors j'explique peut-être un peu pour qu'ils n'ont d'Ultra Vomit donc Ultra Vomit c'est un groupe de métal parodique qui est devenu aujourd'hui le groupe de métal français qui vend le plus de disques en France derrière peut-être Gojira et en tout cas qui remplit le plus de salles là ils sont en train de remplir des zéniths actuellement ils ont rempli l'Olympia au Hellfest ils avaient marée humaine 20 000 personnes devant eux et ce qui est marrant c'est que on se connait depuis 20 ans maintenant déjà et quand ils ont commencé ils répétaient dans un garage à Nantes et c'était vraiment c'était un tout petit groupe évidemment extrêmement confidentiel qui sortait des démos enregistrées avec les moyens du bord et ce qui est super c'est qu'on s'est vu donc évoluer les uns les autres et donc pour moi c'était un bonheur de les voir prendre de l'ampleur de les voir devenir de plus en plus populaires et puis eux de leur côté ça leur faisait plaisir de voir que Axolot fonctionnait eux aussi et du coup pour la sortie de leur dernier album donc on a essayé de faire quelque chose de commun de collaborer ensemble donc sur le clip d'un de leurs morceaux qui s'appelle Takoyaki donc j'ai fait l'intro du morceau comme si c'était une vidéo d'étrange escale de la chaîne Axolot et ils m'ont proposé ensuite de venir faire cette intro sur scène à l'Olympia donc c'était dingue c'est à dire que grâce à eux j'ai eu l'opportunité de m'adresser à un Olympia complet et voilà donc c'était c'était assez fou et donc oui c'est vraiment des gens adorables tous c'est à dire que vraiment il n'y a pas il n'y a pas une personne qui est moins adorable qu'une autre dans ce groupe c'est tous des gens extrêmement gentils et qui sont les premiers surpris de leur succès d'ailleurs qui hallucinent complètement quand ils voient des zeniths remplis c'est pas rien et ils ne reviennent pas donc ouais ouais c'est vraiment des gens superbes cool on a le geek qui demande ça demande un budget de quel ordre de grandeur de faire un bouquin comme ça 5 chiffres 6 chiffres ça c'est l'éditrice qui pourrait répondre là moi je personnellement je n'ai pas demandé quel était le budget bon manifestement pour le budget iconographique il est important parce que c'est même un problème pour les versions étrangères c'était le cas aussi pour Terre Secrète et Lieux Secrets c'est des livres pour lesquels le budget iconographique est très élevé et du coup pour les vendre à l'étranger pour en faire des versions dans d'autres langues il faudrait repayer les droits à nouveau pour d'autres pays et du coup ça coûterait très cher donc voilà tout ce que je sais c'est que le budget icono en tout cas est très élevé mais je n'ai pas de chiffres à donner si je me souviens bien il y avait un ordre de données sur les droits mais je ne sais pas si ce sont véritablement les droits qui étaient payés mais nous quand on faisait des recherches de droits ce qu'il fallait être vigilant c'est que la photo ne coûte pas plus de 300 euros à la reproduction si je me souviens bien en gros les prix de Getty c'était ça et on disait non ça ne va pas être possible du coup pas plus de 300 euros donc il y a 100 photos dans le bouquin voilà vous faites le compte minimum 30 000 euros d'iconographie pas mal sachant qu'après il faut l'imprimer tout ça voilà les photos c'est une chose mais il y a beaucoup de gens à salarier dans cette histoire il y a aussi l'assistant de l'éditrice qui a fait la relecture et puis il y a nous aussi je sais que ça peut paraître choquant mais on n'a pas fait de look donc voilà c'est toujours à payer oui parlant de cette belle icono qui a coûté un petit peu d'argent il y a quelqu'un qui nous demande qui nous dit que sur Amazon il n'y a pas de look inside alors est-ce qu'il y a un extrait visible du livre sur internet tant mieux qu'il n'y a pas de look inside parce qu'il y a des bouquins qu'on peut carrément lire en entier sur Amazon enfin en entier j'exagère peut-être mais il y a énormément de pages qui sont dispo ou dans Google et on n'a pas trop la main là-dessus en plus il m'est arrivé pour certains de mes bouquins notamment les BD Axolot de constater que il y avait beaucoup de pages qui étaient dispo en ligne et on n'a pas vraiment la main là-dessus donc heureusement que ce n'est pas le cas pour Nature Secrète après sur le site de Juno il y a des images il me semble et puis moi j'en ai j'en ai posté quelques-unes aussi sur les réseaux sociaux mais on en parlait avec Pierre il n'y a pas il n'y a pas longtemps c'est un livre qui 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 a quand même une part de une part de secret quoi donc c'est quand même chouette de l'acheter sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur pour découvrir pour avoir la surprise de toutes les espèces si on se si on se spoil avant c'est un livre qui perd sa saveur forcément donc c'est chouette de garder la surprise jusqu'au bout d'ailleurs il est sous il est sous papier sous papier plastique aussi pour pour éviter que les gens puissent le feuilleter comme ça et se défloire la surprise j'imagine qu'il faut trouver un bon équilibre entre attirer les gens et leur donner envie de voir plus sans tout dévoiler effectivement exactement par exemple pour Terre Secrète donc j'en avais parlé hier il y a une personne en plus ça partait d'une bonne intention qui avait fait un article de blog pour parler du livre qui était très gentil avec le livre mais qui a publié dans son dans son article le sommaire complet et bon forcément pour des livres de cette nature là c'est potentiellement très nocif puisque du coup il suffit de consulter le menu et d'aller chercher sur internet les espèces ou les lieux qui correspondent au menu donc donc voilà c'est pour ça que c'est mieux d'essayer de conserver le secret oui tu continues Claire avec tes questions oui surtout que la prochaine vient de prof Von mais qui est-ce la photo de singe on dirait que la vibrance a été poussée à fond c'est quoi comme singe alors il a il a il a fait remonter la question de quelqu'un d'autre c'est pas lui qui a posé directement la question j'ai vu une fois que j'ai fini de le lire c'est un rhinopithèque de Roxelan et c'est un singe qui se distingue par la couleur de son visage donc il a le visage bleu et il me semble pas que les couleurs aient été trop boostées parce qu'une des politiques d'ailleurs de cette série c'est que justement les photos doivent sembler très naturelles dès que je sais qu'il m'est arrivé parfois pour le premier en tout cas parce qu'après j'avais compris la leçon mais pour le tout premier j'avais proposé certaines photos qui pouvaient donner l'impression d'avoir été légèrement boostées ou avec un léger côté HDR etc et vraiment la politique de la maison c'est que les photos doivent sembler très naturelles comme je le disais tout à l'heure il faut aussi que ce soit dans un milieu naturel pour les animaux il ne faut pas que ça ait été pris dans des eaux ou ce genre de truc et il faut aussi que les photos semblent le plus naturelles possible je ne pense pas que la photo des rhinopithèques ait été boostée mais c'est des singes qui sont naturellement colorés comme ça et c'est très impressionnant il y a un documentaire de la BBC qui va sortir dans pas longtemps et dans lequel on voit ces animaux évoluer notamment dans la neige etc ce qui augmente le contraste de leur visage et il est en effet bleu de manière assez importante et je sais qu'il y a quelqu'un qui nous a fait le reproche d'avoir choisi cette espèce plutôt qu'un autre singe qui lui a les testicules bleues pour des raisons évidentes on n'en a pas fait la couverture du livre et aussi il faut savoir que la fourrure de ces singes roussit avec l'âge donc au début ils ont la fourrure assez claire et donc en vieillissant ils ont la fourrure de plus en plus rousse ce qui fait qu'il y a un moment où il y a ce contraste magnifique avec le masque bleu et la fourrure rousse et c'est superbe et je gardais la dernière question des auditeurs pour la fin c'est une question de Cléora qui demande Patrick c'est pour quand de venir faire des petites chroniques curioles sur le podcast pour mettre des paillettes dans nos vies et bien j'ai déjà du mal à jongler j'avoue entre les différents projets actuels donc ce serait compliqué de rajouter quelque chose sur la liste mais en tout cas ça fait pas mal de temps que je pense à refaire de la radio et donc du podcast du coup mais je cherche encore le bon angle et le bon concept parce que c'est mon premier amour la radio c'est quelque chose que j'ai toujours adoré et donc j'aimerais bien y retourner le truc c'est que là depuis un an ou deux il y a vraiment une avalanche de podcasts qui a déferlé sur la France et qui sont super pour la plupart et donc du coup si je le fais maintenant je ne voudrais pas que ce soit un podcast de plus j'aimerais que ça puisse apporter quand même quelque chose donc je suis en train d'y réfléchir de mon côté je précise aussi qu'il y a un événement dont je n'ai pas parlé tout à l'heure sur les projets c'est la veillée qui est un événement qui me tient à coeur pourtant et donc la prochaine édition c'est le 19 novembre d'ailleurs c'est dans très peu de temps donc la veillée c'est un spectacle que j'ai co-créé en 2015 avec avec Damien Maric qui est un homme de spectacle et qui est un grand passionné lui aussi d'histoire extraordinaire et donc le principe c'est de faire venir sur scène des gens qui ont vécu des histoires incroyables et qui viennent les raconter à la première personne sur scène et les gens qui viennent assister au spectacle ne savent absolument pas ce qu'ils vont entendre ni qui ils vont voir donc c'est toujours une surprise on ne communique pas du tout sur les intervenants et donc parmi les narrateurs et les narratrices il y a des gens anonymes et puis parfois il peut y avoir des gens plus connus donc on a eu notamment Jonathan Cohen Bernard Werber Antoine de Maximi on a eu des gens des gens connus pour diverses raisons mais en général quand ils viennent à la veillée c'est pour c'est pour parler d'une facette de leur histoire méconnue du public et donc ce spectacle a lieu deux fois par an à peu près à Paris et il y a une chaîne YouTube sur laquelle on peut voir l'écaptation de toutes les histoires donc il y a une quarantaine d'histoires maintenant et voilà donc je n'en avais pas parlé tout à l'heure et comme c'est vraiment un projet que j'aime beaucoup ça me... Tu nous as devancé parce qu'on allait en parler un tout petit peu mais ce n'est pas grave mais ça nous donne quand même une bonne transition quand même parce que je voulais juste voir si tu pouvais quand même nous donner un petit mot sur tes projets quand même tout ce que tu peux sans nous dévoiler ce qu'il ne faut pas nous dévoiler mais dis-nous un peu ce que tu as dans la tête J'ai un scoop figurez-vous Au mois de novembre j'ai pas j'ai pas qu'un seul livre qui sort j'en ai deux et donc le deuxième le deuxième sort alors je suis en train de chercher la date exacte de la sortie pour pas dire de bêtises mais donc c'est une BD qui sort chez Delicourt et qui est un hors-série Axolot et donc ça s'appelle Le Bestiaire Extraordinaire ça s'appelle Le Bestiaire Extraordinaire et ça sort le 13 novembre donc ça sort la semaine prochaine et il se trouve que c'est directement lié à Nature Secrète puisqu'il s'agit d'une BD dans laquelle on va découvrir les comportements étranges de tout un tas d'espèces animales et d'ailleurs il y a des espèces qu'on retrouve dans les deux livres et pour expliquer un peu la genèse de ce projet là ça fait déjà plusieurs années et qu'il est en gestation donc la coïncidence fait que les deux sortent en même temps mais celui-là aurait déjà su sortir bien avant et en fait sur le Axolot volume 2 oui volume 2 il me semble parmi les dessinateurs qui participaient à la BD il y avait Eric Salz avec qui donc j'avais fait des petites histoires sur les rituels amoureux les plus étranges du règne animal et donc dans l'album d'Axolot dans le volume 2 il en avait fait peut-être 4 ou 5 et je trouvais que ça fonctionnait super bien que son style se mariait vachement bien avec ce thème là et donc on en a discuté par la suite et on s'est dit que ça pourrait être cool de faire carrément un hors série exclusivement consacré à ça donc au comportement alors il y a à la fois dans cette BD des rituels amoureux très étranges par exemple mode de reproduction de la punaise de lit ou du ver plat ou de la peau droit des abysses et il y a aussi un peu de Parasite ça va faire plaisir à Pierre et voilà donc ça sort le 13 novembre chez Delcourt et c'est le premier hors série Axolot il y en aura sûrement d'autres je pense ça a l'air super intéressant effectivement mais tu as quand même réussi à rendre Elea un petit peu triste apparemment quand même ben oui parce qu'il n'y a pas de plantes sur celui-là donc ah non le bestiaire extraordinaire ah non là c'est un bestiaire effectivement les plantes elles sont dans la science quelle tristesse et aussi donc si on en est au projet donc là en ce moment les épisodes du Vortex sont en cours de diffusion donc le Vortex c'est une série coproduite par Arte qu'on a tourné en début d'année et le principe c'est de réunir plusieurs vidéastes 4 en l'occurrence dans une colocation pendant 10 jours et de les faire traiter plusieurs sujets de manière croisée donc chaque vidéaste a dû donc écrire 3 vidéos 3 sujets par vidéaste et chacun intervient dans les vidéos des autres c'est vraiment comme si c'était une coloc et qu'on discutait entre nous sauf que c'est des vidéos donc c'est un peu scénarisé et donc là nous c'était la deuxième saison de la série à laquelle on participait et elle a commencé à être diffusée il y a à peu près un mois et demi je dirais donc il y a 4 épisodes qui ont été diffusés le dernier en date a été diffusé aujourd'hui c'est un épisode qui est présenté par Léa Mello qui auparavant faisait la chaîne Zest de Science et qui maintenant est en individuel et voilà donc ça c'est une série de vidéos qui va se prolonger jusqu'au mois de mars je crois et donc qui totalisera 12 vidéos en tout voilà ouais tu vas être bien occupé donc entre autres parce qu'on a dit je parlais seulement des choses dont je peux parler absolument si on a envie de t'entendre dans la radio il y a aussi tes interventions ponctuelles de temps en temps dans les méthodes scientifiques oh c'est vrai c'est vrai qu'on fait ça on fait ça tous les deux d'ailleurs il y a aussi l'ami Karrasso aussi qui le fait parfois ouais exactement et Robin Robin t'es déjà passé à la méthode scientifique je crois oui il va dire oui il y a aussi Brassé il y a passé une fois au deuxième exemple en effet c'est vachement bien la méthode scientifique l'équipe est super cool et c'est toujours un plaisir ouais on est grand-chose et d'ailleurs ils ont gentiment parlé du livre aujourd'hui donc ouais c'était cool deux questions pour finir que je pique à Topo qui les pique lui-même à Jean-Michel Abrassard de Scepticisme scientifique Patrick c'est quoi la question qu'on te pose tout le temps et dont t'es complètement lassé t'en peux plus la question qu'on me pose tout le temps je réfléchis parce qu'il y a des chances qu'elle a été posée ce soir donc je voudrais avec ces personnes il y a le bien sûr il y a le depuis quand vous vous intéressez à ces sujets est-ce que il y a eu un élément déclencheur d'où ça vient alors qu'il n'y a pas réellement de réponse en fait j'ai toujours été curieux donc je ne sais jamais trop quoi répondre à cette question en réalité c'est vrai que pour l'histoire ce serait cool qu'il y ait un événement déclencheur mais il n'y en a pas vraiment eu ça a toujours été plutôt comme ça et une autre question c'est aussi quand on me demande oui c'est quoi c'est quoi l'histoire la plus incroyable que tu as raconté ou ben là pour un livre comme celui-là la question peut se poser également c'est quoi ton espèce préférée c'est quoi ton histoire préférée il y a tellement de choses et des choses qui sont tellement différentes les unes des autres que c'est très très difficile de je ne peux pas dire une quoi surtout quand comme moi on s'intéresse vraiment à beaucoup beaucoup de domaines très très différents qui ont tous leurs intérêts particuliers c'est très difficile de faire ce genre de choix voilà mais bon là je réponds parce qu'il faut répondre mais je suis rarement énervé par des questions qu'on me répète quoi c'est pas mal et ben pour nous faire pardonner c'est quoi la question qu'on oublie souvent de te poser et que pourtant tu trouverais intéressante de développer t'aimerais bien qu'on te la pose alors je réfléchis et c'est la question que j'aimerais qu'on me pose qu'est-ce que ça pourrait être c'est difficile là comme ça ça me vient pas vraiment donc il n'y a pas vraiment de questions précises que j'aimerais qu'on me pose et que j'essaie de suggérer ce qu'il y a de gens avant les émissions je crois pas qu'il y a non bon ben c'est plutôt bon signe finalement ouais bon ben on arrive on arrive donc bien sûr comme on l'a annoncé à la fin de cette interview je voulais juste faire un clin d'oeil à nos auditeurs parce que j'ai on en a parlé mais j'ai lu sur le blog de Patrick donc sur Axolod que si vous avez un grand besoin d'exprimer votre affection vous pouvez le contacter donc n'hésitez pas allez-y vous avez juste à lui donner une adresse e-mail et vous pouvez lui raconter votre histoire et je trouve ça super beau effectivement et c'est super intéressant d'ailleurs donc là ce que tu dis là c'est le formulaire de contact du blog Axolod mais si on va actuellement sur le site axolod.info on tombe sur sur une page qui indique que le site est en mutation donc je suis en train de le transformer complètement puisque c'était depuis plusieurs années maintenant déjà une espèce d'archive du blog que j'avais créé en 2009 et donc il était vraiment en friche et là je suis en train de refaire complètement le site pour qu'il reflète un peu plus fidèlement mes activités actuelles puisque à l'époque où je tenais le blog il n'y avait qu'Axolod mais depuis il y a d'autres choses qui sont voulues se greffer donc voilà c'est un site qui sera un peu plus englobant sur les différents projets oui c'est vrai qu'aujourd'hui je me suis aperçue qu'effectivement il n'était pas fonctionnel donc tu penses qu'il sera fonctionnel dans combien de temps qu'on pourra aller le voir quand alors il se trouve que pour parler des projets il se trouve que je viens de terminer là l'écriture du prochain bouquin qui va sortir au mois de au mois de mai normalement au printemps qui sera le livre t'as un là c'est du scoop plus personnelle qui sera le livre c'est rediffusé qui sera le livre des étranges escales donc la série étranges escales compilée dans un livre avec toutes les destinations tous les lieux qu'on peut voir dans la vidéo plus des lieux bonus et des photos etc donc ça ça sortira au printemps je viens de terminer l'écriture ce qui fait que je vais pouvoir maintenant terminer le site parce qu'il est quand même bon chantier depuis un petit moment et voilà donc je pense que c'est une question de semaine moi je crois qu'il va falloir qu'on finisse cette interview parce que sinon on va tous avoir tous tes secrets tes projets secrets notre stratégie secrète marche nous épuisons nos invités ok on va quand même on va quand même en finir et passons au pitch de la semaine prochaine alors il n'y a pas si longtemps je ne sais pas si vous vous souvenez c'était dans l'épisode 385 nous invitions Christian Belaire dentiste pour nous parler de la beauté mystérieuse de celle qui peuple nos bouches en toute discrétion j'ai nommé les dents tout cela est passionnant tellement passionnant que je suis sûre que comme moi vous êtes un peu resté sur votre faim alors la semaine prochaine nous aurons encore plus de détails à nous mettre sous la dent puisque c'est Périne Munaro dentiste formée à l'archéologie funéraire et à la criminalistique qui viendra nous expliquer qu'une dent c'est avant tout une partie d'un individu les dents pourraient-elles nous en apprendre un rayon sur la vie des hommes du passé réponse mercredi 13 novembre à 20h30 sur Podcast Science comment peut-on résister franchement ça va être génial un sujet à croquer Patrick on va te solliciter encore nous t'avons demandé de venir avec une citation oh zut j'en ai l'une c'est une de mes citations fétiches donc je ne suis pas déporté d'accord tout va bien cette citation elle est de Philippe Kadic si je ne dis pas de bêtises c'est une citation sur la réalité qui dit que la réalité c'est c'est ce qui reste quand on a cessé d'y croire et voilà j'ai toujours trouvé que c'était une phrase très juste donc bon là elle vient à mon secours puisque vraiment j'avais oublié de préparer un truc mais je l'aime bien donc voilà la réalité c'est ce qui reste quand on a cessé d'y croire il va falloir qu'on médite là-dessus effectivement c'est très bien pour méditer c'est sorti de ton chapeau mais bravo ouais non là j'avoue que je suis époustouflée ouais bon alors pour aller avec cette réalité sur laquelle il va falloir méditer il y a aussi le quiz le quiz du moment alors donc c'est c'est que vous savez on vous propose donc cette une question fondamentale de la vie quotidienne et celle du moment c'est est-ce que les téléphones portables démagnétisent les cartes bleues info ou intox Patrick tu as il te conduit si c'est vrai ou faux ouais 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 les téléphones portables démagnétisent les cartes bleues euh 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 là comme ça je dirais que c'est c'est faux parce que ça ça sonne comme une légende urbaine qu'on se passe par bouche à oreille donc là comme ça je dirais non bon très bien et ben on n'a pas de réponse ah bon non 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 en fait c'est le quiz du mois et ce sera Eléa de collecter déjà les avis de tous les les poditeurs et une fois qu'on aura récolté tous ces avis on va les confronter à ses propres recherches pour justement démystifier et vérifier si c'est une info ou une intox d'accord ok et oui donc dans un de nos prochains épisodes qui s'appelle les épisodes roues libres nous aurons une réponse la réponse voilà je voudrais ce soir remercier Guillaume Guillaume qui est notre dernier mécène donc et j'en profite pour remercier tous ceux qui nous aident profondément sincèrement sincèrement tous nos donateurs qui nous aident et tous ceux qui aimeraient aussi le faire voilà donc merci Guillaume voilà ben écoutez on arrive à la fin de cette émission on espère que vous serez très nombreux à aller voir ces merveilleux auteurs en chair et en os et bien sûr encore plus nombreux à acheter ce superbe livre que évidemment on ne peut pas vous recommander suffisamment et comme nous sommes dans une série merveilleuse et bien la semaine prochaine nous allons continuer avec un épisode sur ces autres merveilles méconnues que sont vos dents c'est un peu plus terre à terre mais ce n'est pas moins passionnant voilà on se retrouve donc le mercredi 13 novembre et en attendant que Servir la science soit votre joie et en attendant on se retrouve à la fin de la semaine à la fin de la semaine et en attendant on se retrouve à la fin de la semaine